Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me déporte, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourit, qu'il a l'air plus en joué. Ah, mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du boutiller, là. C'est exactement ça. La rencontre Abdel-Fadel Leclerc. Ça fait plus de un an et sept mois que l'Ukraine est aux prises avec l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'ailleurs, qui est arrivé au Canada, va rencontrer le gouverneur général, aura une rencontre privée avec le premier ministre Justin Trudeau, prononcera un discours devant la Chambre des communes. C'est quand même pas rien non plus. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô. Bonjour. Bon, Yasmine, qu'est-ce que tu penses de cette visite-là? Est-ce que ça arrive à un bon moment? Et est-ce que le temps est en train de jouer contre l'Ukraine et contre Zelensky? Bien, c'est sûr que le temps est en train de jouer contre l'Ukraine, parce qu'on a vu la solidarité internationale être de moins en moins forte. Il faut comprendre que la conjoncture économique actuelle où la population est un peu prise à la gorge, les taux d'intérêt qui montent, les coûts du panier d'épicerie qui explosent et tout, bien, quand on voit nos dirigeants donner des millions de dollars à l'Ukraine, la raison est bonne. C'est pas ça le problème. C'est de dire, bien, on sait pas comment l'avion va atterrir. Il n'y a pas d'effort pour une sortie de crise. Il n'y a pas d'effort pour qu'elle termine. On n'a même pas de pression comme financier, disons, de cette guerre-là pour que Volodymyr Zelensky puisse entrevoir une paix. Et la paix comprend des compromis de part et d'autre. Alors, je veux bien la solidarité internationale, mais aujourd'hui, ça commence à être un vœu pieux. Et quand Volodymyr Zelensky va commencer à dire tout à l'heure, en point de presse, probablement avec le premier ministre, qu'il doit continuer de compter sur l'appui du Canada, notamment financier et militaire, je ne sais pas comment Justin Trudeau va répondre et comment la population va répondre à Justin Trudeau. Oui, Marc-André, est-ce que c'est un gouffre sans fond? Bien, je veux dire, quand on regarde les milliards qui ont été mis, il faut quand même regarder du côté des États-Unis. Ils ont déjà mis 75 milliards et Joe Biden aimerait ça en rajouter 24 milliards. Fait qu'au bas mot, on va être prêt à près de 100 milliards de dollars. Si on regarde ça au Canada, depuis le début de la guerre, on est à 8,9 milliards. Ce qui fait en sorte que le Canada, qu'on regarde par capita, par habitant, on est le pays du G7 qui est le plus investi en Ukraine jusqu'à maintenant au cours de la dernière année, sept mois. Donc, c'est sûr que ce n'est pas comparable aux 100 milliards, puis ça fera moins qu'il y a 100 milliards que les États-Unis s'apprêtent à donner au total. Mais quand même, l'investissement est là, puis on sent la fatigue. Là, c'est la Pologne qui dit, bien, on ne va plus donner d'armes, on va garder ça chez nous. Puis là, ils ont une histoire de céréales. La Belgique, les F-16, ils disent, bien là, nos vieux F-16, quand on va être capables, puis on va avoir nos F-35, on va les donner. Mais ce n'est pas avant deux ou trois ans. Donc, on sent que, bien, à un moment donné, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Puis à un moment donné, tu dis, qu'est-ce qu'il reste? Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que M. Trudeau peut annoncer aujourd'hui. Parce qu'en termes d'armement militaire, on n'a plus, là. Tu sais, on n'a pas grand-chose. Fait qu'à un moment donné, tu ne veux pas donner ce que tu n'as pas, là. Oui. Non, c'est sûr que ce n'est pas évident. Puis le contexte fait en sorte que, bon, on parle beaucoup d'inflation. On parle beaucoup que les Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est sûr qu'on est tous touchés, bouleversés par la situation en Ukraine. C'est clair. Oui. Mais là, on est rendus, Yasmine, à quoi? Un an et sept mois, à peu près? Puis on ne voit pas le bout de ce conflit-là. C'est ça, le problème. C'est qu'on n'en voit pas le bout. Et il n'y a personne qui commence à mettre de la pression de part et d'autre pour dire, là, il va falloir avoir une voie diplomatique, une sortie de crise, une fin de cette guerre-là. Parce que ce n'est pas imaginable que tout le monde continue à financer, finalement, financer l'égo Zelensky. Puis là, je caricature, évidemment, là, c'est plus que ça. Mais l'Ukraine, évidemment, c'est une cause qui est noble. Mais il y a là de la cause qui est noble. Les chiffres, elles sont têtues. Et la réalité financière des pays commence à être de plus en plus difficile. Et il y a, de part et d'autre, des élections. On le voit avec les États-Unis, les républicains sont plus frileux. Et également, les Canadiens aussi. On voit que la solidarité internationale est en train de diminuer. Puis ça, ça va avoir des impacts dans les politiques internes des dirigeants. Et ça, Marc-André, est-ce que ça risque, en bout de ligne, d'avantager la Russie? – Clairement. Oui, je pense que oui. La Russie, c'est sûr que Poutine, il regarde ça. Puis il dit, bon, bien, tu sais, fatiguez-vous. À un moment donné, tout le monde va être fatigué. Tout le monde est dans son quotidien. D'autres enjeux, des élections. Bien, lui, il va profiter de ça un peu, la fatigue. Tandis que lui, il reste focalisé, concentré sur un objectif. Puis lui, bien, il a les ressources à l'interne. Puis il s'assure d'avoir les ressources pour maintenir la guerre. Tandis que l'Ukraine, bien, est dépendante de ses alliés. Puis là, clairement, il y a une fatigue qui est là. – Oui, puis là, il y a eu son petit meeting avec Kim Jong-un, qui est allé en Russie dans son train blindé, sorti d'un film de James Bond. C'est pas rassurant non plus, là, quand on voyait ça depuis quelques jours. – Non, pas vraiment. – Un autre dossier qui retient l'attention dans l'actualité, bien, c'est cette crise diplomatique-là entre le Canada et l'Inde. À la suite des allégations, la sortie très, très musclée de Justin Trudeau, en pleine chambre des communes, qui a accusé l'Inde ultimement d'être à l'origine de l'assassinat d'un citoyen canadien d'origine six. Ça s'est passé l'été dernier à Vancouver. Marc-André, là, l'Inde a répliqué, par une mesure interdisant l'entrée, donc, pour les Canadiens. Une mesure qui va faire mal, là, parce que, je veux dire, il y a énormément de commerce avec l'Inde aussi. Est-ce que Justin Trudeau, sur le plan stratégique puis sur le plan politique, là, moi, quand je regarde ça de l'extérieur, j'ai l'impression que ça a été précipité parce que, là, il y a un quotidien anglais qui allait sortir l'histoire puis « Ah, OK, on va parler de ça en chambre. » Est-ce que c'était la bonne stratégie politique? Je ne suis pas sûr, pas en tout. – Non, non, c'est la peur. C'est la peur qui a fait agir Justin Trudeau et son équipe. C'est la peur d'être empoigné dans le même film qu'il y avait avec l'histoire de la Chine. – C'est ça. – Ou c'est le Globe and Mail, ou c'est les médias qui sortent d'information. Mais ça, la peur, là, ça te fait faire des maudites folies, là. Puis là, on l'a vu, là. Je veux dire, ce n'était pas la façon d'agir. Le premier ministre s'est beaucoup trop exposé, mais là, il a voulu montrer, suite à son caucus à London, à la semaine passée, que là, là, je suis en contrôle. Oui, il faut que tu sois en contrôle, mais également, il faut que tu aies le contrôle de tes gestes puis des émotions puis des déclarations, là. Il fallait qu'il fasse faire la job en bon québécois par quelqu'un d'autre. que lui, là-dessus, parce que là, ça l'a beaucoup trop exposé. Puis là, il est poigné à… Bien là, je ne veux pas vous donner des preuves. Je ne peux pas en donner. C'est secret. Bien là, il va nager dans la gravelle pour encore un bon bout de temps. Mais là, il faut que ça se calme parce que c'est énorme, là, de couper les visas. Ça fait qu'il n'y a plus de Canadien qui peut avoir un visa pour aller en Inde. Là, présentement, il y a des entreprises qui se grattent le coco, là. Parce que là, il y avait des missions de prévues. Il y avait des visites de prévues pour des entreprises pour aller vérifier de la marchandise, des installations. Puis des choses qu'on me parlait hier aussi, également, reliées à la transformation énergétique, à la filière batterie, tout ça. Ça fait que là, ça va avoir des conséquences. Ça fait que Justin Trudeau, il faut trouver une façon, rapidement, qu'on puisse avoir accès aux visas, là. Bien, il n'y a pas... Il ne faut pas faire tes bagages, là, Marc-André. Tu ne t'en vas pas en Inde si tôt. Non, non, je ne pars pas. Il n'y a pas de moyen, là, pour que Justin Trudeau puisse faire reculer le gouvernement indien. Justin Trudeau a essayé d'humilier le gouvernement indien sur la scène internationale, et c'est lui qui a été humilié. Ça, c'est la vérité. Il a été humilié parce que l'Inde l'a envoyé paître et parce que ses alliés l'ont abandonné. Il est seul avec sa solitude. Et aujourd'hui, bien, il va s'en rendre les doigts. La vérité, c'est que Justin Trudeau, quand il s'est levé faire sa déclaration solennelle puis expulser le diplomate, en passant, c'est le Canada qui a commencé par expulser des diplomates pas à l'Inde, là. C'est vrai. L'Inde, elle a répandu. Ce n'était pas dans l'intérêt du Canada, c'était dans l'intérêt politique de Justin Trudeau. Mais comment on se sort de ça, c'est-à-dire... Collectivement. Oui. Mais, Yasmine, parce que... Comment on se sort de ça? Parce que, je veux dire, lorsqu'il y a la souveraineté territoriale d'un État ou d'un pays qui est violé de cette façon-là, il faut réagir. On n'a pas le choix, je veux dire. Il faut réagir. On ne peut pas laisser passer ça. S'il y a un citoyen canadien qui a été assassiné puis c'est une commande de l'Inde, c'est inacceptable, là. On s'entend là-dessus. Évidemment que c'est inacceptable. Est-ce qu'on a besoin de se lever en chambre puis de faire, finalement, toute une pièce de théâtre là-dessus? Est-ce qu'on doit le faire sur la base d'allégations où on dit que ce n'est pas encore vérifié? Parce qu'il avait encore cette sortie-là. S'il pouvait utiliser ça, c'est de dire, même si ça s'est mis dans le blog, c'est de dire, ces allégations sont en train d'être vérifiées. On va aller au bout de l'enquête sans nécessairement commencer à se mettre le doigt dans l'engrenage puis commencer à expulser alors que l'enquête n'est pas terminée. Il aurait pu prendre le temps de gérer ça. Il n'a pas voulu prendre le temps. Il a voulu gagner la première journée de la session parlementaire. C'est ça, la vérité. À Québec, il y en a une qui était vraiment, vraiment en colère. C'est Marois Risky, critique en matière d'éducation pour l'opposition, pour le Parti libéral. Essentiellement, ce qu'elle a dit, puis je vais vous la faire entendre, c'est qu'il y aurait du favoritisme dans les comtés de la CAQ quand vient le temps de choisir les projets de rénovation des écoles. OK, on va le dire. Une demande d'accès à l'information que je dépose sur toutes les demandes d'agrandissement, rénovation, construction d'écoles, 100 % dans les comtés caquistes. Tous les autres ont été refusés. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le seul comté qui a été accepté, c'est un comté indépendant dans Vaudreuil, un comté que vous avez dévisé. Pendant ce temps-là, vous avez retiré 220 millions de construction d'écoles dans les comtés libéraux. Expliquez-vous, expliquez ça aux parents. Marc-André, on sent Marois Ritsky qui est vraiment, vraiment fâchée. Est-ce qu'elle a dévoilé une petite bombe à l'Assemblée nationale? Bien, c'est pas la première fois provinciale, fédérale, où quand tu regardes où les projets sont donnés, que tu vois bien que le parti qui est au gouvernement a une majorité, pluralité des projets. Mais bon, habituellement, le parti qui est au gouvernement, c'est lui qui a plus de sièges, donc plus de circonscriptions, donc au pro-rata, c'est normal. Dans ce cas-ci, la CAQ a environ 70 % des députés, puis là, ils ont comme 99,5 % des projets. Fait que là, c'est un peu, parce qu'il y a un comté qui est indépendant, Vaudreuil, là. Donc, là, il y a un problème, là, un peu. Bon, est-ce qu'il y a eu du favoritisme? Ça, on peut pas le dire, là. Je veux dire, il y a pas rien qui nous dit que, OK, on a vraiment mis de côté. Cependant, dans l'entre... La réponse... Oui, c'est ce qu'elle allègue, mais la réponse de M. Dréville n'était pas extraordinaire, là. Il aurait quand même dû avoir une meilleure réponse de M. Dréville, puis là, qu'il nous explique, là. Tu sais, un moment donné, tu dis, là, tu sais, tu dis, on a eu des projets dans une circonscription qui est libérale. Dans le Pontiac, par exemple, André Fortin, bien, le projet n'a pas marché à cause de A, B, C, D. Mais il y a quelqu'un autour de M. Dréville qui aurait dû voir ça passer puis dire, OK, on va se faire critiquer. Fait qu'ayons un argumentaire puis expliquons pourquoi la totalité des projets sont dans les comtés caquistes, là. Yasmine? Bien, je pense que ce qui est le plus intéressant de ce qu'a amené Marois Rizki, c'est non seulement 47 projets autorisés sur 48 se trouvent dans des comtés caquistes, mais il y avait déjà des projets dans des comtés libéraux qui avaient déjà été autorisés qui ont été mis sur la glace pour des raisons on ne sait pas pour quelles raisons. Donc, des projets où il y a eu des plans de vie qui avaient déjà été autorisés puis finalement, bien, on tire la plaque de ces projets-là après avoir dit oui. Pour quelles raisons? Moi, la réponse de Bernard Dréville ne m'a pas convaincue et je pense que Marois Rizki a quelque chose de très intéressant entre les mains. Continuons de voir comment elle va la jouer parce qu'elle pourrait marquer quelques points avec ça. Bon. Et le sujet, en tout cas, ce qui a déchaîné les passions de tout le monde cette semaine, ça a été l'identité de genre. C'est d'ailleurs le retour de notre chanson de la semaine pour conclure. Yasmine, tu t'es poignée avec Maxime Bernier, toi d'ailleurs? Un tout petit peu. Ben oui. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il était craqué. J'ai demandé d'aller prendre une camomède par contre. C'est ça qu'il l'a fait. Ben. Oui, ben. On verra bien. Une double camomède. On va voir s'il y a plusieurs personnes qui devraient peut-être suivre ton conseil dans ce dossier-là. Et notre équipe a choisi la chanson Troisième sexe d'Indochine qui a été donc parue en 1985 sur l'album 3. Pourquoi cette chanson-là? Parce qu'à l'époque, ça avait été considéré beaucoup comme un hymne à l'ouverture à la diversité sexuelle également. Alors, on va se laisser là-dessus. Merci pour la discussion. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye-bye. Il n'est pas question de transformer les toilettes dans nos écoles. C'est qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de violence, que les gens fassent attention à ce qu'ils disent, de se rappeler une chose. Ils sont tous désuets. Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Puis je suis juste différent pour ce qui est de comment je m'identifie puis mon genre.